Hello, bienvenue sur French Aubergine. Cette année je participe au Pumpkin Autumn Challenge et j'ai envie de vous présenter ma pile à lire. Donc cette année c'est la première fois que je me lance dans un channel littéraire. D'habitude je voyais ça passer de loin sur les réseaux sociaux en vous demandant un peu ce que c'était et puis en me disant que de toute manière je n'aurais jamais eu le temps, je n'arriverais pas, gna gna gna. Toutes les bonnes excuses qu'on se trouve pour ne pas se lancer dans un truc quoi. Et donc cette année j'ai décidé que j'allais ne sauter pas et me lancer. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de lire des livres en accord avec des thèmes qui nous sont proposés pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est Guimaud qui propose ça. Je vais vous mettre un lien vers sa chaîne YouTube, son compte Instagram pour tout expliquer. En fait comme ça vous n'aurez pas besoin de me poser des questions dans les commentaires. On a donc 3 menus avec 4 sous-catégories par menu. Il y a plusieurs options pour compléter son challenge. Bien sûr on peut tout lire dans toutes les catégories mais moi je me connais, je suis réaliste. Donc j'ai choisi l'option où on complète 2 sous-catégories par menu. Et ça me fait 6 livres à lire entre le 1er septembre et le 30 novembre. Ça devrait être faisable normalement. Moi que je sois vraiment trop trop cremée par le boulot, c'est bon jamais. Donc c'est l'option que moi j'ai choisie. On n'est bien sûr pas obligé de compléter tous les menus ni de cocher tous les menus ni toutes les sous-catégories. Enfin c'est assez libre. Le but c'est quand même de se faire plaisir. Mais pour moi c'est un petit check. J'ai envie de faire au moins 2 sous-catégories par menu. On va voir si j'y arrive. Le premier menu s'appelle Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie de ce menu concerne tout ce qui est thriller, horreur, trahison, etc. Et la catégorie s'appelle Je suis médée vieux crocru de biais. Pour cette catégorie, on me parle de thriller. Le seul thriller que j'ai lu, je crois que c'est Millenium. J'ai dû tenter un ou deux autres policiers mais en général j'ai du mal à rentrer dedans. Alors que Millenium, je ne sais pas. Il y a un petit truc en plus qui s'appelle Lisbeth Salander et qui est sans doute un des meilleurs personnages de fiction que j'ai jamais rencontré. Et là il s'agit du tome 5. Donc la petite particularité c'est que ce n'est pas le même auteur que les trois premiers tomes puisque Stiglerson est décédé. Et donc à partir du tome 4, c'est David Lagercrantz qui prend la suite. Et honnêtement j'ai eu du mal à commencer à lire le tome 4 à cause de ça. Je m'étais dit que ça irait pas, que ça allait être trop différent. Et en fait pas du tout. Je trouve qu'il a très bien pris la suite des trois premiers tomes. J'ai lu le tome 4 en même pas une semaine, tout début de l'année. Et j'ai laissé traîner un peu le tome 5. J'attendais qu'il sorte en poche. Et voilà, c'est l'occasion de me lancer. Je peux assez difficilement vous faire un résumé de ce qui se passe sans spoiler les trois premiers. Donc tout ce que je peux dire c'est que si vous n'avez pas encore lu cette saga et que les policiers d'habitude, voilà. Essayez quand même. Rien que pour les personnages, ça vaut vraiment le coup. La deuxième sous-catégorie s'appelle les chimères de la cible rouge. J'ai regardé mes notes parce que sinon je n'y arrive vraiment pas. Et cette sous-catégorie là va parler de vampires, de créatures de la vie. Et c'est clair qu'en termes de littérature de vampires, j'ai un paquet de bouquins. Bon, j'ai quasiment tous lu et j'en ai juste quelques-uns dans ma palle. Et j'ai beaucoup hésité à me caser Prince Le Stade de Anne Rice. Mais si vous avez lu mon point de lecture où je parle de ma dernière rencontre avec Anne Rice, ça m'a laissé un petit goût amer. Et j'ai du coup pas trop envie de tenter le coup là maintenant. Alors du coup, c'est carrément autre chose. Je vais tenter les chaînes du silence de Céline Chevet que j'ai achetées il y a peu aux éditions du Chat Noir. Je l'ai reçue début août et je n'ai pas du tout eu le temps de me les pencher encore. Et du coup, c'est l'occasion. Donc oui, ça parle de vampires. Ça parle plus précisément d'un humain qui se fait adopter dans une tribu, famille de vampires, je ne sais pas comment on peut dire. Et qui va se retrouver à être un peu leur animal de compagnie. Alors ça a l'air très bizarre vu comment je le résume. Mais je ne me base que sur la quatrième de couverture. Mais j'en ai eu de très très bons retours. Du coup, j'ai hâte de le lire. Alors la troisième catégorie s'appelle Les Supplices de la Belle à Donne. Et il s'agit de lire un livre dont la couverture est noire. Alors ça, j'en ai un sacré paquet. Du coup, j'ai choisi La Maison de Feuilles que m'a offert mon chéri pour mon anniversaire l'an dernier. Et que du coup, je n'en avais pas encore lu. Je laisse souvent traîner un peu le bouquin. Un ou deux ans avant de le lire. Je sais que c'est mal. Mais voilà, c'est vraiment au feeling. Et là, du coup, je sens que c'est le bon. On va le tester. Alors, de quoi ça parle ? Je n'ai lu que la quatrième de couverture. Et je tiens un oeil à l'intérieur. Parce que la mise en page fait partie intégrante de l'histoire. Ce qui est assez étrange et intrigant. On va suivre un personnage qui découvre chez une personne qui vient de mourir. Un essai qu'il a écrit sur un film. Qui n'a jamais entendu parler. Un film qui parle de l'installation d'une personne dans une nouvelle maison de famille. Dans laquelle il va découvrir une pièce qui ne savait pas qu'elle existait. Je ne sais pas comment on s'est très très mal dit ce que je viens de dire. Une pièce qui n'était pas sur le plan. Et qui se trouve donc que la maison est plus grande qu'il n'y paraît. Mais plus grande de façon assez étrange. Et du coup, on va assez vite basculer visiblement dans le fantastique. Et ça va se voir jusque dans la mise en page du livre. Je vous mettrai sans doute quelques petites photos là pour que vous voyez de quoi je parle. Donc ça m'a l'air assez intrigant. Et assez touffu à lire. Donc à voir. Mais j'ai bien envie d'essayer. Et la quatrième sous-catégorie du menu auto-missonnant s'appelle Esprit et Tula. Et dans cette catégorie là, il faut lire un classique. Et comme je crois beaucoup beaucoup de gens, j'ai craqué sur la collection Romand Internet. On trouve chez les marchands de journaux pour des petits prix pour l'instant. Parce que ce genre de collection, on sait très bien que ça grimpe au fur et à mesure. Et je dois avouer que l'édition est vraiment super jolie. Donc franchement, à 4€, je ne me suis pas privée de prendre Orgue et Préjugé de Jane Austen. D'autant plus que je ne l'ai jamais lu. Je n'ai fait que regarder les diverses adaptations cinématographiques. Donc c'est vraiment l'occasion de m'y mettre je crois. On passe au deuxième menu qui s'appelle Autumne, douceur de vivre. Donc ça sera un style de lecture différent. Et on attaque tout de suite avec la première sous-catégorie. Donc la première s'appelle Il fait un temps épouvantail. Et c'est une catégorie dans laquelle on va caser tout ce qui parle d'Halloween, de Samaïd, etc. Et je dois bien avouer que je n'ai rien dans ma bibliothèque ou dans ma panne qui corresponde. Parce que je n'ai acheté aucun nouveau livre pour le challenge. Le but c'est d'écouler ma pile à livre. J'ai déjà assez de craquage en cours comme ça. Donc je n'ai rien trouvé. Donc pour l'instant, c'est un Joker. Je pense que je vais y caser certainement une série ou un film que je regarderai certainement autour d'Halloween. Et je pense que ça va être la seule sous-catégorie où je caserai un film ou une série parce que je n'ai pas de livre qui corresponde. La deuxième sous-catégorie s'appelle Siroter un chocolat chaud sous les saules. Et dans cette catégorie-là, on va y trouver tout ce qui parle de l'enfance ou de l'anthropomorphisme et du feel-good. Donc là-dedans, en fait, j'ai plusieurs candidats. Je ne sais pas encore lequel sera lu. Mais comme il y a deux BD dans le lot, enfin une BD et un manga, ça sera sans doute ceux-là qui... Oui, c'est... Je dis ça parce que j'ai mis un roman qui rentre dans la catégorie. Mais j'ai commencé à le lire avant le challenge et je l'ai fini le 1er septembre. C'est le premier jour du challenge. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment compté dedans ou pas. C'est Watershed Down de Richard Adams. Je vous en parlerai dans un point lecture parce que c'est un livre sur lequel il y a énormément de choses à dire. Et donc ça collerait avec la catégorie anthropomorphisme puisque on va suivre une troupe de lapins rebelles qui vont partir de leur garenne parce que l'un d'eux a une vision apocalyptique. Je ne vous dis que ça. Je vous en parlerai plus dans un point lecture mais c'est vraiment... Pour moi, c'est devenu un grand classique. Donc voilà, c'est vraiment vraiment très très bien. Je vous en reparle. Alors pour les deux autres candidats. En premier, il y a donc Georgie de Yumiko Higarashi. Dont je vous ai déjà parlé dans un book haul. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Ça va être vite lu. Donc je pense que ça va y passer. Et il y a cette BD aussi que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. C'est le tome 4 de l'intégral de Yoko Tsuno. Donc une héroïne de mon enfance. Je suis venue dans les années 80. Donc peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas même si c'est quand même assez culte. Donc Yoko est une jeune ingénieure électronicienne japonaise qui vit en France. Et avec son groupe d'amis, elle résout diverses enquêtes qui vont la mener jusque dans l'espace. Et dans ce tome-là justement, on va sur Vinéa, la fameuse planète. D'où est issue une de ses amis que j'ai très envie de faire en cosplay un jour. Je vous en reparlerai sans doute très très bientôt. La troisième catégorie s'appelle Faire tenir ton assiette, sinon pas de piécette. Je demande. Dans cette catégorie-là, on va pouvoir mettre tout ce qui correspond, tout ce qui va parler de créatures fantastiques, de petits peuples, de fées, etc. Et là-dedans, j'ai pliqué le truc un peu à contre-pied pour continuer une de mes sagas en cours que j'étale largement sur le temps parce que je n'ai pas envie de la finir. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ce genre de choses. Et je vous parle justement du sorceleur, tome 5. Le voilà. Donc voilà, c'est... Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous parler de la saga plus en détail parce que je l'aime vraiment d'amour. Et je ne pensais pas que j'aimerais autant les bouquins parce que je ne sais pas pourquoi les jeux sont très bien, surtout le 3. Mais le deuxième m'avait donné vraiment une idée hyper machiste, sexiste. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais alors pas du tout parce que ça ne parle pas vraiment de Geralt, tout ça. Ça parle de Syrie et de DNFR si vous voulez mon humble avis. Et ces personnages féminins sont plutôt, plutôt bien développés et intéressants. Même dans un livre polonais écrit par un homme comme quoi j'ai eu des gros clichés pourris. N'ayez pas les meubles. Je me suis laissé aussi le choix peut-être de continuer Swan of Glass. Donc ce sera soit le sorceleur, soit l'assassineuse. Je pense qu'il est dans le fait ça. L'assassineuse en français, j'ai envie de pleurer. Bref. Donc du coup, ce sera peut-être le tome 2 de Swan of Glass. Donc je vous ai parlé dans un point de lecture il n'y a pas longtemps. Donc j'ai quelque envie de connaître la suite des affaires de Céline. Et pas Kéléana. Donc à voir. Je choisirais soit à légèreté, soit les meufs badass. Je ne sais pas encore. La quatrième sous-catégorie de l'automne douceur de vivre s'appelle, je l'ai oublié, A window to the past. Heureusement que j'ai des petites notes sur les genoux. Dans cette catégorie là, on va pouvoir lire des livres qui parlent de sorcières, de mages ou de la SFFF. Donc moi je suis restée sur le premier thème qui est celui des sorcières. Et pour ça, je vais lire Béni soit vos entrailles de Marianne Stern aux éditions du Chat Noir qui est sorti en août et que j'avais précommandé. Donc je ne sais pas grand chose de ce livre. En fait j'en ai juste lu quelques extraits un peu gore qui m'ont tout de suite accroché. Donc ça parle de sorcières. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ça m'a l'air assez noire et assez glauque. Et je pense que j'ai appris. Enfin, on passe au dernier menu qui s'appelle l'automne des enchantresses. Où il y aura des thèmes qui me parlent encore plus que dans les deux premiers, vous allez voir. La première sous-catégorie s'appelle les rêves d'aurore. Et dans cette sous-catégorie là, on va lire des livres axés sur les personnages LGBTQI+, etc. J'ai toujours voulu faire oublier les catégories, vous m'excuserez. Ou alors des livres qui parlent de militantisme. Pour ma part, j'ai malheureusement vraiment très très peu de livres qui parlent de personnages LGBTQI+, à part des mangas yaoi. Et franchement, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus représentatif, inclusif. Enfin, et en plus c'est des trucs que j'ai déjà lu quand j'avais 15-16 ans. Donc vous voyez, voilà, le goût évolue. Donc je suis partie vraiment sur le militantisme. Et là-dessus, j'ai pas mal de livres dans ma balle. Des livres qui m'intimident ou qui je me laisse de côté. Parce que je sais que ça va être dur de les lire personnellement. Donc pour ça, j'ai deux candidats. Le premier, c'est Une culture du gueule à la française de Valérie Rérobert. Que j'ai acheté à sa sortie, donc ça fait un petit moment. Et que je n'ai toujours pas lu. Parce que j'ai vraiment peur de m'énerver très très fort. Pas parce que je serai pas d'accord avec l'auteur. Justement parce que je serai d'accord avec elle. Et que je sais qu'elle va citer des choses qui vont me crisper très très fort. Mais je pense que c'est nécessaire de le lire. Parce que pour ma part, je suis encore en pleine déconstruction de plein de choses. Je pense être maintenant assez sensibilisée à pas mal de choses. Mais il faut creuser encore plus loin, je pense. Et je pense que ce livre-là va beaucoup m'aider à le faire. Donc je ne vais pas m'étaler sur ce qu'est la culture du viol. Je vous laisse regarder sur Google. Mais je pense que ça va me parler très fort. Et que ça va être un indispensable de ma bibliothèque féministe. Et pour le deuxième livre, je ne l'ai pas encore reçu. Donc je vais vous mettre la courbe ici. Il s'appelle Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange. Alors le titre est volontairement provocateur. Et j'ai entendu parler de ce livre par une amie qui en a parlé dans une de ses stories. En disant qu'il fallait absolument le lire. Et dans la foulée, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'en fait, le titre visiblement est tellement provocateur que il y a quand même des gens qui essayent de le faire interdire. Donc ça m'a encore pu satiser ma curiosité. Et du coup, je suis allée directement sur le site d'Editeur pour le commander. Et d'ailleurs, depuis, il n'est plus dispo chez le petit éditeur de base. Parce qu'il y a eu une ruée vers le Fouquin qui était peut-être censée se vendre à 300, 400 exemplaires et qui a pété tous les scores. Donc c'est une autre maison d'édition qui va le reprendre. Et donc pour l'instant, il n'est plus dispo le temps que la transition se fasse. Moi, j'ai eu la chance de choper encore un exemplaire chez le petit éditeur. Donc je ne sais pas encore quand je le recevrai. Mais je pense que ça ne devrait pas trop trop tarder. Alors en fait, de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle de mise en brie. Voilà, donc l'opposé, si on veut, de la misogynie. Même si pour moi, ce n'est pas du tout l'opposé de la misogynie. Et je pense que ce livre explique aussi pourquoi il ne faut pas le prendre comme ça. Et donc du coup, ça a l'air encore vraiment passionnant et encore de quoi guider mes travaux personnels de déconstruction. La catégorie suivante s'appelle Sarah Bernhardt, un monstre sacré. Dans celle-ci, on va parler art, théâtre, etc. Alors je n'ai aucune pièce de théâtre dans ma page. J'en ai lu beaucoup quand j'étais étudiante et j'avoue que ce n'était vraiment pas mes lectures favoris. Il faut bien l'avouer. Donc du coup, j'ai triché. J'ai regardé un petit peu en Facebook ce que les gens avaient choisi aussi pour cette catégorie. Et beaucoup se sont tournés vers des graphiques. Donc je vais faire la même chose. Et pour le coup, j'ai choisi un livre que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire le mois dernier. Et donc il faut que je vous parle dans un prochain book haul d'ailleurs. Il s'agit de journaux troublés. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans la collection de chez Soleil qui, en général, a de très 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 beaux livres à proposer. Donc rien que la couverture déjà... On a aussi à déjà qu'on va s'orienter vers quelque chose de vraiment très beau. Et donc on va mélanger du texte et des photos. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que ce que j'ai feuilleté est assez magnifique. Je vais vous mettre quelques petites images là pour vous puissiez voir de quoi je parle. Mais donc du coup, les illustrations sont à la fois naturalistes et morbides. Je trouve ça assez intéressant et fascinant. La troisième catégorie s'appelle les écailles de médusine. Et dans cette catégorie là, on va parler métamorphose et féminisme. Donc forcément, ce sont des thèmes qui me parlent beaucoup. Et j'ai commencé à lire pour cette catégorie captive de Margaret Atwood qui a été adaptée en série sur Netflix, série que j'ai déjà vue. Mais j'avais très envie de lire le livre pour aller plus en profondeur dans l'histoire. Ça parle de Grace qui est accusée du meurtre de l'homme qui l'emploie puisqu'elle est femme de ménage domestique au 19ème. Ça se passe au Canada. Elle est accusée d'une meurtre du monsieur qui l'emploie et de sa dame de compagnie. Enfin, c'est assez... Mon statut est assez bizarre. Et donc du coup, tout se passe après les faits où un psychologue va l'interroger sur elle, sur ce qu'elle a dans la tête, etc. Et jusqu'au bout, on ne sait pas si elle a vraiment commis ses meurtres ou pas. Et le bouquin, je l'ai commencé. Et honnêtement, si vous êtes sensibles à la condition féminine, à les maltraitances hospitalières, les maltraitances en prison, tout ce qui parle d'asile psychiatrique, ne vous lancez pas parce qu'il est vraiment, vraiment dur là-dessus. Et honnêtement, il y a des passages où c'est un peu difficile. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'être lui, ne serait-ce que pour se rendre compte de comment on considérait les femmes à l'époque. On a beau le dire, une fois qu'on a les détails de quelqu'un qui le raconte, c'est vraiment, vraiment glaçant. Donc je l'ai choisi pour la case féministe, du coup. Et pour la case métamorphose, j'ai choisi peau d'homme dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul. Et je pense que le fait de mettre une peau pour se transformer en homme, on est complètement dans la métamorphose. Donc ça va bien coller au thème. Et la dernière catégorie de ce troisième menu s'appelle Nausicaa de la Vallée du Vent. Et dans cette catégorie-là, on va parler écologie, mais aussi post-apo et la nature en règle générale. Et là-dessus, j'ai la fin d'une saga que je n'ai pas lue du tout. Je crois que la dernière fois que j'ai lu le tome 6, ça remonte à déjà 3 ou 4 ans. Donc ça a été un petit peu difficile de finir, mais pourtant c'est une saga que j'ai adorée. Comme quoi je suis vraiment une quiche de ne pas continuer. Et donc il s'agit des tomes 7 et 8 du soldat-chamen de Robin Hobb. Et ça colle totalement avec l'écologie et la nature. Je ne sais pas comment je vais le faire pour vous résumer ça sans vous spoiler. Ça se passe dans un univers parallèle, un monde parallèle en fait, dans lequel on se retrouve dans une nation qui ressemble aux Etats-Unis du 19e siècle. Avec un peuple qui envahit un pays vierge entre guillemets, mais qui est bien sûr habité par des autochtones. Et on va suivre Jamer qui est un jeune élève officier. On va le suivre dans sa scolarité pour devenir officier de l'armée. Et on va suivre parallèlement la progression des soldats de l'armée qui crée ce qu'on appelle la route du roi. Et c'est une route qui va devoir passer par des forêts ancestrales, et donc les rasées, aux grands dames des autochtones. Et Jamer va se découvrir un lien particulier avec la nature et avec ses autochtones. Je ne vous dis pas quoi exactement, mais ça soulève des thèmes hyper forts, notamment la grossophonie, pour qu'on restait là. Et tout ce qui est bien sûr écologie et génocide envers les autochtones. Et je pense que Robin Hobb a certainement voulu exorciser un petit peu cette culpabilité qu'ont certains américains aujourd'hui. Pas beaucoup, malheureusement, par rapport à ce qui a été fait dans les internes américains, notamment. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper touchant. Et l'univers qu'elle a créé, une fois de plus, c'est cohérent, riche, foisonnant. Les personnages sont extrêmement bien écrits. Enfin, Robin Hobb quoi. Je ne peux pas continuer à faire son éloge pendant... Enfin voilà, vous connaissez certainement Robin Hobb de réputation. Et le soldat shaman est beau tout autant que ses sagas les plus connues, à savoir les aventuriers de la mer et l'assassin royal. Je vous les conseille vraiment, vraiment fortement. Parce qu'ils ont tendance à être un petit peu dans l'ombre par rapport aux deux autres grandes sagas. Et vraiment, vraiment à ne pas rater le soldat shaman. C'est vraiment très, très bien. Pourquoi je ne vais pas continuer à lire directement ? Je ne sais pas. Mais je vais me rattraper cette fois-ci. J'ai failli l'oublier, je m'étais gardé un petit bonus pour Métamorphose. Non, pas féminisme du tout, mais Métamorphose. Le château de Hurle, dont je parlais dans un book haul récemment. Et en fait, évidemment, Métamorphose de Aorou, je pense que ça peut tout à fait coller. Donc ça sera un petit joker si j'ai le temps. Voilà, sinon il sera du tout de manière, mais peut-être pas dans cette période-là. Donc voilà, je pense que j'ai visé un peu grand avec cette pâle. Très honnêtement, je vous l'ai dit, je sais que je ne lirai pas tout. Enfin, pas pendant le challenge. Tout sera lu à un moment ou à un autre, forcément. J'espère très honnêtement compléter deux catégories par sous-menu. C'est-à-dire, du coup, six bouquins en trois mois. Ce qui me paraît parfaitement raisonnable. Donc je pense que j'en aurai lu plus de six d'ici le 30 novembre. Bon Dieu, ça y est, je l'ai dit, c'est enregistré. J'ai plutôt intérêt à m'y tenir. Et sinon, ce sera pour la suite. Et voilà, donc j'espère que mes choix vous ont plu. Est-ce qu'il y a dans le lot des livres que vous avez déjà lu ? Peut-être que vous avez envie de partager votre avis avec moi dans les commentaires. Ou me dire si ça vous avait aimé, si vous n'avez pas aimé. Et du coup, je vous dis pour ma part, à lundi prochain. Alors, j'hésite encore. Est-ce que je fais un book haul ou est-ce que je vous fais un point lecture ? Parce que dans les deux cas, j'ai mon book haul d'anniversaire qui est assez conséquent. Et j'ai lu pas mal de choses depuis la dernière point lecture. Donc, il y a pas mal de choses aussi à l'encher de vous parler. Et quant au prochain vlog, il arrivera quelque part en septembre. Parce que je traîne un petit peu. J'avoue qu'en ce moment, mes week-ends sont beaucoup passés à me reposer et à broder. Donc, c'est pas le truc le plus excitant du monde à vous montrer en vlog. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à la liker, à le partager, etc. Si ça vous a plu. Et puis, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501